Une plaine de littérature, de discussions et tout ça avec le très beau livre « Tanger la trahison ». J'ai le grand plaisir de présenter quelqu'un qui n'a pas besoin d'introduction. Et lorsque je cherchais à comment bien vous introduire, il m'est venu beaucoup, beaucoup d'adjectifs. Donc, ex-doyenne, chercheur, humaniste, écrivain, penseur, « Tanger » ou « Tanger » comme on dit. Donc, on est vraiment ravis de vous avoir ici, aujourd'hui. Moi, je trouve que les murs de l'allégation vivent vraiment quand on a des événements comme ça, avec des personnes intéressantes qui partagent avec nous leurs pensées, leurs écritures, leurs expériences. Nous sommes là pour ça et c'est vraiment le plus beau moment qu'on puisse vivre ici à l'allégation. Donc, sans trop tarder, messieurs, je vous laisse la parole. Merci encore une fois. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Et puis, un grand merci à notre deputy director, notre directrice adjointe, Madame Ehtimad Bouziane, qui a eu une semaine très, très pleine de travail, avec beaucoup d'événements, avec beaucoup de responsabilités, et qui a fait comme si c'était de rien. As you say in English, she made it all look easy. Donc, merci beaucoup encore une fois, Ehtimad, d'avoir fait preuve de votre grand professionnalisme. On vous apprécie énormément. Merci infiniment. Salaam alaikum. Je vais donner la parole à un de mes anciens étudiants, qui est un brillant étudiant, et qui finalement est devenu l'un des fleurons de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan. Le professeur, c'est Mohamed Riyahi, l'Idrissi Riyahi. C'est lui qui va modérer la science, modérer nos ardeurs mutuelles. Merci. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci. Donc, très heureux de vous rencontrer ce soir. Donc, dans ce beau lieu, je suis vraiment ravi de vous retrouver ici. Je commence, comme d'habitude, par une présentation de notre cher auteur d'Angerois, M. C.D. Mohamed Elimlah, et donc une présentation succincte. Il est né en 1956. C'est un fils de l'indépendance. Il a fait des études en primaire à l'école Adrien Bercher, et ses études secondaires au lycée Renieu de Tanger, avec un bac plus. Avec un bac de la nature française à l'université, c'est de Mohamed Abdelah, à Fès. Lauréat de l'école Normale. Diplôme de Kavilam de Vichy en langue et audiovisuelle. C'est un professeur de l'enseignement supérieur à la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan. Ensuite, il devient vice-doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan, pour devenir ensuite le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan toujours. Dans le monde de la presse et des médias, il fut chroniqueur de plusieurs journaux et hebdomadaires locaux, régionaux et nationaux, a créé deux hebdomadaires, Canal 91 et Canal Info, et a été rédacteur en chef en deux revues, Femme d'or et Le Spécialiste. Pour ces publications, je peux citer Mes 20 ans de silence, Biographie d'un rire, Le temps des mythes, Histoire de ma vie, Toute une vie au service de l'onde, Tonger, La trahison, enfin, le livre que nous présenterons aujourd'hui. Ensuite, nous avons aussi L'alliance sacrée entre Dardmanah et Dardmanah, où liste l'autre histoire du Maroc en deux volumes, et 1400 pages. Deux gros beaux livres, Royaume de l'Atlas, Royaume du Monde, et le livre du centenaire du Royal Country, Club de Golf de Tanger, avec ses mots de carrage, de nombreux livres collectifs, plusieurs préfaces, et des centaines d'articles. Sous presse actuellement, je cite la Symphonie pectorale, les Intrépides Agneaux, d'Ulysse et Ronio, et Noubeth el-Ushak, ainsi que des biographies surprises. Pour ses vocations en fin, il est connu pour sa vie à son associative très très intense, plus de 30 associations, et musicien, poète, chercheur dans le domaine du patrimoine, conférencier international, et formateur dans le domaine de la communication, et de la psychosociologie, et de la sémiologie. Donc, avant de commencer ma présentation du livre, je donnerai la parole au professeur, Sidi Mohamed Limlahi, pour une introduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Je voudrais tout d'abord vous dire que autour de ce thé que nous avons pris ensemble, Et bien, à chaque fois que vous avez un thé, un verre de thé, c'est un ensemble d'anges et de rois qui se tournent, qui tournent autour, qui s'aggravent, qui se rassemblent, qui se réunissent autour de ce thé. Et ce thé, ma foi, c'est le thé de Tangier. Et j'ai tendance à appeler les Tangier-Rois. Les Tangier-Rois sont des anges et des rois. Anges, rois, autour d'un thé. Et ce thé-là, marque justement tout ce que nous allons dire à propos du roman par la suite. Je suis aussi heureux d'être là avec ces Tangier-Rois pour évoquer ce lieu mythique qu'est la Légation américaine. Un lieu d'histoire, de mémoire, de victoire, mais aussi d'espoir. Et en ce lieu-là, je voudrais, en guise d'introduction, tout simplement vous dire que faites attention dans votre vie. Parce que chaque relique dans ce lieu, chaque ouvrage que vous retrouvez dans une bibliothèque, chaque livre que vous avez chez vous, dans votre propre bibliothèque, chaque livre que vous achetez, chaque relique que vous achetez, chaque décor qui est le vôtre, peut par la suite servir de divan pour un psychanalyste que nous sommes tous l'un par rapport à l'autre. Ce livre est un témoin, cette relique est un témoin et à partir de là, toute votre vie, tous vos secrets peuvent être déballés devant tout le monde et c'est ce qui conditionne ou conditionnera votre vie par la suite. Faites très attention, j'en parlerai. n'écorchez pas votre livre, ne soulignez pas un mot, ne passez pas le flux au récent. Même au niveau du choix du titre de votre livre, il se peut que l'on puisse connaître votre personnalité, votre secret, tout ce que vous avez en vous et qui finalement va paraître uniquement par des choix qui sont parfois inconscients. Tout cela, on en parlera dans le cadre du livre. La légation américaine, c'est aussi la devise en Dieu, nous croyons. Et ça a un rapport direct avec notre propre devise, si vous le voulez, c'est les cinq points de l'étoile, point verte du drapeau marocain qui sont les cinq piliers de l'islam. Et là aussi, notre foi est mise à l'épreuve. Et cette mise à l'épreuve de notre foi aura des conséquences sur toute notre existence. Ce sont là aussi les choix de croyances. Et ces choix de croyances, nous allons les retrouver dans ce livre parce que, attention, chacun d'entre nous fait des choix depuis qu'il se réveille, depuis qu'il passe par l'épreuve du miroir jusqu'à ce qu'il reprenne, si vous voulez, qu'il rentre encore une fois dans son lit. La foi est très importante dans notre existence. Alors, j'ai parlé de la sémiotique des objets de ces lieux que vous avez, et de ces objets qui sont autour de nous. J'ai parlé de la symbolique de ce lieu, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de parler de la symbolique des personnages que vous représentez. Nous sommes tous, vous êtes tous, et moi avec vous, de potentiels personnages de Romain. Nous sommes tous, si vous voulez, c'est la cible la cible d'un écrivain, d'un penseur, d'un observateur qui est averti et qui finalement va faire de vous un personnage de Romain. Vous vous dites qu'est-ce que je peux valoir, qu'est-ce que je veux représenter pour devenir un personnage de Romain. et c'est là où parfois on oublie que chacun d'entre nous est le reflet de l'autre. Et en étant le reflet de l'autre, il se peut que vous puissiez attirer l'attention d'un écrivain, je l'ai dit, c'est un écrivain averti, et vous voilà, vous passez du statut de personne à statut de personne. Il suffit donc qu'on porte le regard sur vous. Deux principes que la religion, que la foi nous apporte, c'est l'humilité et l'autosuffisance. Dans quelle mesure est-ce que nous avons cette possibilité d'être humbles et de croire en autosuffisance ? Ce que Dieu nous donne, comment est-ce qu'on le gère ? Et à partir de là, j'ai un principe que je vous présente maintenant. C'est-à-dire que pour moi, les égaux distinguent les égaux. L'égo dans le sens du moi, elle est un. Et c'est l'égo qui distingue les égaux, ceux qui sont égaux. Et plus votre égo se manifeste, plus votre égaux prend de l'ampleur et plus vous avez la possibilité de vous distinguer des autres. J'appelle cela « Viser la différence pour briser l'indifférence ». Vous allez retrouver dans ce livre ceux qui ont fait de leur égo leur capital et qu'ils ont investi dans leur vie et qui finalement va les mener là où ils sont arrivés. chacun d'entre nous réinvestit son égo dans le domaine où il se trouve et à chacun sa destinée, son destin, à chacun, si vous voulez, des résultats de cet investissement. Avant de donner la parole à mon collègue, nous ne connaissons pas la vérité. Personne ne connaît la vérité. personne n'a la possibilité de connaître la grande vérité avec un grand V. Personne ne peut juger ni nous juger par rapport à un label, à une norme qu'on appellerait la vérité. La vérité n'existe pas. Et si cette vérité en est durant toute notre vie on est à la recherche de cette vérité, et bien vous allez constater que certains événements qui se passent, des faits divers, des choses qui nous arrivent tous les jours, et bien chacun d'entre nous les évalue en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il connaît comme critère d'évaluation et à chacun d'entre nous, donc comme le dit le proverbe, vérité donc au-delà des Pyrénées, et bien mensonge au-dessous. Et bien c'est exactement ça. Donc les personnages ou le personnage qui apparaîtront dans ce livre, soyez prudents, ne portez pas de jugement, moi-même j'ai du mal à les juger, donc à vous aussi d'être très prudents. avant de juger, il faut que vous veuillez un maximum d'éléments pour le faire. Quel est le rôle de l'écrivain ? C'est de dissimuler votre ignorance comme il dissimule son ignorance. Il est toujours en quête de vérité, de savoir, et c'est notre but à tout, c'est notre défi à tous, et donc à partir de là, je vous ai donné quelques éléments de réflexion qui vont vous permettre peut-être de suivre la présentation de ce livre. Je donne, attendez, un petit mot. Pour moi, la littérature, vous connaissez tous la littérature, vous savez ce qu'elle est, mais pour moi, elle est ceci. Je vous dis l'i-térature. L'i-té-rature. Et l'i-té-rature, ce sont les actes manqués. Ce sont tout ce que nous n'osons pas faire, tout ce que nous avons refoulé. Et un écrivain vient vous dire, comme s'il vous présentait un miroir, essayez de vous voir là-dedans. L'i-té-rature. Et à partir de là, on passe à la psychanalyse, je vous dis que la littérature, c'est le lit, le lit de tes matures. À partir de là, la parole professeur Idriss. Merci encore une fois, merci pour cette présentation qui donne vraiment goût à cette rencontre. Donc, lorsque j'ai eu le premier contact avec ce livre, j'ai fait comme d'habitude, bien évidemment, j'ai découvert la couverture, et là, je suis tombé dans la quatrième de couverture sur une phrase qui m'a beaucoup interpellée. « Sortir dans la vie pour entrer dans la mort ou bien entrer dans la vie pour sortir dans la mort. Il est des voies qui demeurent impénétrables dès que nous traversons ces obscurs tunnels de la vie éternelle. Admirable fantasia où la fusion du cavalier et du cheval en une harmonie parfaite joue la plus belle symphonie des armes qui nourrissent les âmes. Chaque animal porte le nom qui lui sied le mieux. Amour, haine, adultère, inceste, racisme, cynisme, ruse, machiavélisme, foi, croyance, intelligence intellectuelle, cheminement spirituel, vengeance, délivrance, vie, mort et d'autres encore. » Et là, j'arrive à la phrase qui m'a beaucoup interpellée dans cette présentation, celle-ci. « Un roman où chaque page évoque un livre à lire et un autre à écrire. » C'est une phrase que j'ai lue plusieurs fois. J'ai essayé de réfléchir un petit peu avant de commencer ma lecture et tout ce que je vais dire maintenant est venu par la suite comme ça. « Lorsque héros et ouvrages font l'histoire d'une idylle où les mages sont des nuages et les personnages des mots en cage, les clés du mystère sont toutes là. Un trousseau redoutable qui ouvre toutes les portes, tous les destins, un faisceau de rayons aveuglants qui narguent les bien-pensants qui trahissent foi et certitude à lire patiemment, passionnément. Il était une fois à Tangier. » Donc, comme vous l'avez déjà remarqué, il y a beaucoup de sonorité, beaucoup de rythme dans les constructions frastiques, dans la quatrième loucouverture qui est déjà un ordre. Que dire alors du texte ? Alors, la composition du roman Tangier la trahison, c'est un livre qui est composé de plusieurs chapitres, une soixantaine, cinquante-neuf exactement, avec un prologue et un épilogue. Et, en commençant la lecture, j'avais toujours cette phrase en tête, un roman où chaque page évoque un livre à lire et un autre à écrire. Et là, lorsque j'ai commencé la lecture, je suis tombé sur une première citation du grand Ibn Arabi. « De l'amour nous sommes issus, de l'amour nous sommes faits, c'est vers l'amour que nous tendons, à l'amour nous nous adonnons. » Ibn Arabi. Donc là, j'ai senti un petit peu cette touche du sophisme et je me suis dit « La meilleure des choses, c'est de commencer la lecture pour découvrir ce roman. » Dans le prologue, nous pouvons lire une première phrase qui répond à la question « Pourquoi écrit-on des livres ? » Pour quelle raison ? Et dès que j'ai lu la première phrase, « Écrire pour ne pas oublier, d'écrire pour mieux voir, exorciser pour vivre. » Je me suis rappelé une phrase que j'ai retrouvée une fois dans le fameux livre de Frantz Fanon, « Peau blanche, peau noir, masque blanc, dans laquelle il dit pourquoi écrire cet ouvrage ? Personne ne m'en a prié, surtout pas ceux à qui il s'adresse. » Mais il explique par la suite qu'il avait l'intention d'écrire ce livre pour expliquer un certain nombre de choses, pour prouver un certain nombre de choses. Et là, j'ai senti que c'était à peu près la même chose, un petit peu différent, mais toujours lorsqu'on écrit un livre, on l'écrit pour une raison ou sinon pour des raisons. Deuxième remarque qui m'a interpellé aussi, c'est que lorsque j'ai commencé la lecture du livre, j'ai remarqué que le schéma qui se respecte du début à la fin, c'est titre, citation d'auteur, parfois c'est un proverbe, parfois c'est une citation d'auteur, parfois c'est l'auteur même qui se cite. Je m'explique. C'est-à-dire que dans la soixantaine de chapitres dont j'ai parlé tout à l'heure, tous, ils respectent la même chose, c'est-à-dire un titre, une citation et enfin on attaque le texte du chapitre. C'est une manière de dire « Chers lecteurs, ne vous précipitez pas, lisez d'abord ce titre, lisez ensuite la citation, essayez de comprendre et ensuite vous pouvez attaquer le texte. Je vous oriente mais je peux aussi vous désorienter. Pourquoi ? parce que lorsque je reviens à la première citation du prologue, le papier souffre tout et ne rougit de rien. C'est-à-dire en fin de compte, le papier, qu'est-ce qu'il fait ? Il accepte toutes les pensées de l'auteur et c'est à nous de lire chacun à sa manière. Et puis, ça continue comme ça du début à la fin. La phrase « Un roman où chaque page évoque un livre à lire et un autre à écrire effectivement enlaçant dès le premier contact avec le livre. » Et là, je vais vous citer par exemple un livre qui me vient comme ça au hasard des choses. Le livre par exemple de Tarbenjilun. Et pour le présenter bien évidemment, je dois d'abord donner un petit aperçu sur le résumé de ce roman après avoir parlé un petit peu de cette composition de manière très rapide comme ça. Je dirais que c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Bob comme je peux dire c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Marie Jolie. Je peux présenter en commençant par la femme ou bien en commençant par l'homme. Ça revient en elle parce que c'est une histoire commune. Donc Bob, c'est un natif de Figuic, très jeune et va partir en Algérie. donc il va passer je dirais sa petite enfance en adolescence en Algérie et puis il sera expulsé comme nous le savons tous et il revient à sa ville nata qui est Figuic. Là où il va passer quelques années avant d'obtenir son baccalauréat et puis après son bac il fait le CPR et il devient professeur de français. Un professeur très compétent bien sûr mais qui n'était pas complètement satisfait. alors il décide de passer juste quelques années deux ans exactement pour ramasser un peu d'argent parce que c'était l'enfant d'un libraire une petite librairie comme ça c'est-à-dire ce n'était pas un enfant de riche donc il devait ramasser un peu d'argent une petite somme comme ça pour pouvoir voyager en France là où il rêvait de partir parce qu'il n'était pas complètement satisfait de sa condition en tant que professeur de français ou ici dans un lycée. Il part en France à Toulouse exactement et là il rencontre Marie Joly qui est inscrite au même département que lui département de langue et littérature française. Les deux personnages se connaissent bien évidemment lui c'est un maghrébin un maghrébin de couleur noire exactement un brun français comme il le présente dans le texte et Marie Joly c'est une blonde une française de souche bien évidemment. Là on va voir ce premier contact avec les personnages etc. donc pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture et pour passer juste à l'essentiel pour pouvoir présenter ma lecture. Donc dès le premier contact de ces personnages Marie Joly se rend bien compte qu'il est devant un jeune homme bien instruit qui maîtrise la langue française un lecteur féru qui a lu énormément de livres et c'est quelqu'un qui vit plus avec les livres dans la fiction dans le monde de la fiction que dans celui de la réalité. C'est quelqu'un qui va séduire cette jeune dame cette jeune femme par cette intelligence inouïe et bien évidemment l'histoire commence comme ça. Donc ensuite après l'obtention de son diplôme en France il rentre au Maroc il devient professeur d'université à la faculté Sidi Mohamed bin Abdelalhafaz et puis un martyr. Sa femme bien sûr va rentrer au Maroc avec lui et il va enseigner dans le lycée français. Donc ça c'est un peu l'histoire avant d'entrer dans les détails de cette rencontre de Bob et de Marie-Jolie. Donc là je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure en relation avec cette phrase c'est un roman où chaque page évoque un livre à lire et un autre à écrire. Bien sûr durant la rencontre de ces deux jeunes gens Sidi Mohamed au lieu de s'attarder sur comment va naître cette relation entre les deux il suffit par exemple de suggérer un livre un monument de la littérature française qui est par exemple l'éducation sentimentale et comme ça ça lui permet de faire passer l'idée qu'il recherchait et passer à autre chose bien évidemment. Ensuite pardon je vous donnerai un autre exemple au fur et à mesure pour vous montrer comment effectivement chaque livre pardon chaque page dans ce livre évoque un livre. La preuve c'est que si vous feuilletez comme ça au hasard les pages vous allez ou bien tomber par exemple sur une citation ou bien sur un nom d'auteur ou bien sur un nom de livre etc. et c'est à partir de cette remarque que la lecture que je vous présente aujourd'hui tient sa source c'est à dire je me suis inspiré de ce que j'ai retrouvé comme ça de ce que j'ai senti dans le livre ces voix plurielles qui se trouvent dans le texte dans la mesure où j'ai senti que je ne suis pas en train de lire un livre mais des livres en même temps. Je m'explique. Par exemple au moment où l'histoire se complique entre Bob et Marie c'est tout à fait normal dans un couple on peut vivre des hauts et des bas à un certain moment la relation se complique carrément entre les deux et l'auteur c'est Mohamed pour exprimer cet enfermement vécu subi par Marie Jolie il fait allusion à un livre de Tahar qui s'intitule cette absence cette aveuglante cette aveuglante absence de lumière cette aveuglante absence de lumière et là bien évidemment je me suis dit que là il faut s'attarder un petit peu pour essayer de comprendre lorsque par exemple un auteur cite un livre c'est juste un titre comme ça est-ce que le lecteur doit ramener juste le titre de ce livre ou bien le livre tout entier avec son contexte de rédaction ou bien ce à quoi fait allusion de manière globale ce texte on sait que le livre de Tahar Benjouloun raconte l'histoire de l'enfermement une histoire connue au Maroc pendant les années de plombes pour comprendre suffisamment ce à quoi l'auteur fait allusion la question est simple si par exemple moi je n'ai pas lu le livre de Tahar Benjouloun et lorsque je dis Tahar Benjouloun c'est-à-dire c'est un exemple parmi d'autres parce que tout au long du livre nous allons trouver des allusions que ce soit des citations que ce soit des titres d'ouvrage que ce soit des noms d'auteurs et là je me suis dit que c'est peut-être en rapport avec la citation d'Ibn Arabi qui parle d'amour c'est-à-dire lorsque je parle de mon prochain lorsque je parle de l'autre je peux le citer quelle que soit sa culture quelle que soit sa nationalité quel que soit le siècle auquel il appartient parce que je suis ouvert à toutes les cultures je suis ouvert à tout le monde c'est ce qu'on appelle l'universalisme donc c'est une oeuvre universelle ah pardon donc d'accord donc pour essayer d'être bref ma question dans ce sens serait comme suit avec toutes les citations que nous avons à l'entrée de chaque chapitre avec toutes les allusions que nous avons à l'intérieur du livre est-ce que nous sommes vraiment devant un seul livre une seule oeuvre ou bien nous sommes devant une confrérie littéraire une confrérie d'auteurs comme ça qui débattent ensemble et qui échangent ensemble je vous remercie pour cette présentation elle doit aller loin parce qu'il aurait pu faire une lecture beaucoup plus dense beaucoup plus importante beaucoup plus approfondie la structure du roman en 60 chapitres ce sont 60 possibilités pour l'auteur de guider son lecteur et à chaque fois qu'il arrive parce qu'il y a beaucoup de problèmes psychologiques sociologiques culturels et autres et l'auteur est obligé de prendre par la main son lecteur et de le guider à chaque fois qu'un chapitre démarre l'auteur dit à son lecteur fais gaffe attention tu risques de t'égarer moi je t'indique voilà la voie qu'il faut suivre et cette voie elle est dictée par par des dictants par des proverbes qui sont qui ont été recherchés un peu partout mais qui résument en quelque sorte toute la problématique qui va être développée dans le chapitre je voudrais afin que vous puissiez me suivre et suivre les questions de mon collègue et avant de donner la parole à la salle tout démarre comme vous le voyez par un titre Tangier la trahison Tangier on l'a évoqué il y a quatre jours ici on a parlé de Tangier on parle tout le temps de Tangier mais pour moi Tangier est assez particulière parce que Tangier pour moi est un verbe du premier groupe qu'il faut apprendre à conjuguer à toutes les personnes à tous les modes et à tous les temps je Tangier tu Tangier il Tangier Tangier etc. et ce n'est pas facile croyez-moi c'est un défi que chacun d'entre nous doit essayer de relever parce que le Tangier d'aujourd'hui le Tangier qui vous appartient n'est pas le même Tangier que nous avons et puis lorsque vous avez ce Tangier c'est un grand T que vous allez retrouver dans le cadre de ce roman il s'agit d'une problématique forme de triangle de Bermude vous avez trois T le triangle avec trois T et trois T représente trois villes et ces trois villes ce sont les trois défis du personnage principal six personnages principaux et parce qu'il y a d'autres personnages principaux et ces trois T Tangier Tétouan et Toulouse les trois T sont les grands défis de ce personnage qui relèvent d'un fait divers proprement Tangier le personnage a existé ici à Tangier les 25 30% du roman sont une vérité indiscutable mais tout le reste c'est partie de la fiction et parfois la fiction défie le réel ou le réel défie la fiction comme vous voulez mais c'est là où tout ce jeu vient à point pour montrer comment est-ce que chaque vie a une destinée qui parfois sort de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire dans l'incroyable alors ce personnage là qui est pour moi un personnage mythique et pour certains qui sont dans cette salle c'est un personnage à part c'était un personnage en couleur un personnage qui avait un charisme particulier et qui finalement va va subir va vivre ce que rare sont ceux qui vont vivre cela mais il y a un problème c'est que si chacun d'entre vous pour raconter une histoire nous avons tous un roman en tête mais rare sont ceux qui peuvent l'écrire et lorsqu'on écrit ce roman c'est un combat un duel extraordinaire lorsque le personnage central est un personnage difficile complexe j'appelle cela moi j'ai essayé de simplifier que j'appelle la simplexité pour ne pas parler de complexité c'est un personnage hors norme c'est pourquoi il constitue ce roman là donc toutes les citations que vous avez les 60 chapitres c'est c'est une pédagogie de la part de l'auteur c'est comment montrer au lecteur comment lire comment comprendre comment approcher l'essentiel et ne pas s'égarer dans le secondaire merci donc je passerai un autre point et là je vais citer un passage en rapport exactement avec le moment où Bob se trouve à l'université pendant un cours ou bien pendant des cours il remarque comment les français les françaises agissent lorsque par exemple le professeur de littérature parle de négrétude où il parle de littérature négro-africaine ou bien lit les poèmes de Leopold Sédar Senghor etc c'est à dire tout le monde regarde Bob donc la citation que je vais vous lire c'est exactement à ce moment là c'est à dire au moment où Bob était à l'université le département langue et littérature française toutes les filles lui semblaient inaccessibles inintéressantes snob et prétentieuses il lui suffisait de penser comme elle le toisait du regard comment il s'en écartait comment il se cachait dans les groupes de leurs compatriotes blancs comment elle grimassait lorsque le professeur de littérature africaine évoquait la négrétude louer les vers de Leopold Sédar Senghor chanter ceux des Mécésaires ou analyser les bouts de bois de Dieu d'Haussmann Semben trois points de suspension je saute un petit peu point de distinction pour elle entre pays de l'Afrique noire et ceux du Maghreb Bob leur en voulait tellement parce qu'elle l'avait inscrit sur la liste de ces africains noirs alors que en tant que nord-africains métissés les ormands du père noirs avaient écrasé celle de leur mère blanche pour en produire de nouvelles moins pures mais relevant d'une autre culture il était brun brun foncé et non noir une sorte de carteron majestueux un arabo-africain qui n'était pas de la race des Soum page 144 donc ma question va porter sur ce rapport de blond et de noir et le personnage comme vous l'avez senti ici c'est pas qu'il se refuse à l'idée de ne pas le considérer comme un français parce que c'est son rêve parce que c'est quelqu'un qui maîtrise la langue française c'est quelqu'un qui avait toujours rêvé de maîtriser cette langue de faire des études et d'obtenir un diplôme français de ramener une femme française c'est-à-dire il avait un monde à lui c'était le monde de la France et ça le gêne non pas le fait de dire que c'est un noir mais de le mettre sur la liste de ces Africains noirs alors que lui c'était pas un Africain noir mais c'était un noir pardon c'était un bras foncé est-ce qu'on peut dire ici que le personnage est en train de se défendre pour se dire qu'il est plus proche du blond que les Africains que les Maghribins ou c'est un peu autre chose ce personnage ça a été dit c'est parti de ceux qui ont été expulsés de l'Algérie il arrive à Figuic il ne retrouve son père était libraire c'est pourquoi il aura un rapport avec le livre un rapport très étroit il lisait beaucoup et il avait étudié dans une école dans un lycée où la langue française était maître maîtresse où la langue française était importante et puis à partir de là il va partir à la recherche de ce monde qu'il a découvert dans toute la littérature française il va lire la recherche de ce monde décrit par les livres croyant que l'Eldorado se trouve dans ce monde-là et non dans la réalité dans laquelle il doit vivre c'est-à-dire Figuic une oisive il va à Ouijda il retrouve exactement la même chose avec des Marocains des Maghribins alors que lui il veut être ce personnage de roman qui a des spécificités que l'on ne rencontre pas dans ses oasis etc. et il va être obligé d'aller à Paris et à Paris pour pouvoir devenir français à 100% il doit épouser une française pour s'éloigner de l'Afrique alors qu'il est brun qu'il est noir il doit là aussi changer de peau et donc épouser une française pour avoir une sorte de valorisation de revalorisation au niveau de son statut d'Africain qui va en Europe cela beaucoup d'écrivains ont raconté cette histoire du temps des écrivains depuis de Richerib et autres ils sont tous allés en France à la recherche de quelque chose ils ont fait la comparaison entre la France le Maroc etc. mais ce cas-là est spécifique parce que c'est un homme très cultivé et qui a décidé par tous les moyens de changer sa condition et de se venger de son statut initial devenir un français à part entière et là le jeu du noir de l'Afrique et du blanc de l'Occident va se jouer dans tout le roman tout le roman est rythmé comme une partition musicale vous avez un piano avec des touches blanches et des touches noires et ce sont ces touches blanches c'est l'Occident et les touches noires ce sont les dièses et les bémons je suis musicien c'est pourquoi j'en parle bien et donc ces touches blanches et ces touches noires qui représentent des dièses et des bémols et bien tout le roman c'est comme un piano c'est comme une partition qui se joue à chaque fois vous avez ce contraste entre le noir et le blanc tant au niveau des couleurs qu'au niveau du décor qu'au niveau de la réalité qu'au niveau de la pensée qu'au niveau de la psychologie obscurité lumière etc et ça va aller du début jusqu'à la fin jusqu'à la fin du roman donc cette partition qui est à l'image d'un piano partition musicale d'ailleurs tout le roman est rythmé c'est de la prose c'est de la prose donc c'est une musicalité des sonorités etc à l'intérieur mais je vous dis une chose c'est que je suis aussi un fan de la musique andalouse et là c'est le roman est construit sous la forme d'un misel misel chaque moment sera l'indalusia de la musique andalouse et vous avez trouvé le brouillard le prélude et vous avez le calb sona qui est tout le développement à l'intérieur et à la fin vous retrouvez alors un prologue c'est le brouillard vous avez le calb sona c'est tout le développement et vous avez un épilogue à la fin c'est ce qu'on appelle l'unser et vous allez voir un équilibre tant au niveau psychologique qu'au niveau de la description d'ailleurs au début il quitte le Maroc dans un bateau Ibn Battota et puis à la fin vous le retrouvez l'aéroport Ibn Battota pour aller mourir en France il va prendre l'avion pour aller mourir en France il ne le savait pas mais c'est toute si vous voulez l'histoire qui se résume en un début et une vie voilà donc je vais enchaîner avec deux autres citations que je vais essayer de mettre ensemble parce que je sens qu'à travers ces deux citations il y a de la part de l'auteur une réflexion philosophique sous-jacente sur l'enseignement l'enseignement dans la mesure où c'est là où se forge le futur citoyen et de quelle manière lorsque cela ne se fait pas dans les normes c'est-à-dire lorsque l'apprenant les apprenants les apprenants pardon n'éprouvent pas ce plaisir d'apprendre il y a une citation dans la page 47 lorsqu'un un élève des plus conques mais peut-être qu'il n'en est pas un parce que sa question le prouve et elle prouve le contraire lorsqu'il dit à sa maîtresse maîtresse pourquoi devons-nous apprendre par coeur ces tristes vers de Rimbaud qu'apporte-t-il de plus à notre bonheur les vers de Rimbaud c'est il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville quelle est cette longueur qui pénètre dans mon coeur etc donc là on voit que c'est un élève qui se révolte pendant un cours comme ça il ne se sent pas bien il n'éprouve pas ce plaisir d'apprendre il lève le doigt et pose la question à sa maîtresse et comme je l'ai dit tout à l'heure l'école c'est là où se forge le futur citoyen il se forge dans un contexte dans une langue et dans une culture et tout ce qu'il reçoit dans sa petite enfance son adolescence etc dans tout son parcours scolaire ça va impacter ça va influencer sa façon de voir le monde sa conception etc etc la preuve c'est que le personnage de Boc qui a grandi dans l'école de la mission il a grandi dans l'amour de cette langue qui est le français il a grandi dans l'amour de cette littérature qui est la littérature française à tel point qu'il ne voyait le monde qu'à travers cette langue et qu'à travers cette littérature la citation qui le trouve ce qui étonne dans la vie de Bob c'est le fait qu'au lieu de s'inspirer du réel pour construire sa vie écrire son histoire il s'était mis en tête de s'inspirer des personnages de romans qu'il lisait afin de construire sa propre vie on ne devient pas héros de sa propre vie du jour au lendemain en un moment Bob n'a eu la maîtrise de son destin c'était un jouet qui ignorait les intrigues qui se tramait autour et contre lui donc là deux citations deux questions bien évidemment deux petites questions la première question est-ce que la première le premier extrait est effectivement une réflexion sous gestion sur l'enseignement là au moment où cet élève adresse cette question à la maîtresse pour parler du bonheur qu'on n'éprouve pas devant un cours pareil et pourquoi sévère exactement et pourquoi pas d'autres et pourquoi pas un autre cours et la deuxième des choses c'est que est-ce qu'on ne peut pas dire que la langue conditionne le profil de l'apprenant des apprenants il va poser encore deux trois questions et nous donnerons la parole à l'as il s'agit d'un roman de 562 pages beaucoup de choses à dire dire raconter le contenu est assez compliqué oui est assez compliqué je le dirai en quelques mots maintenant et je répondrai à vos questions pourquoi vous lisez un livre pourquoi vous apprenez le coran pourquoi vous assistez à une conférence trois mots nous avons un qu'on appelle le vouloir et nous avons le pouvoir et nous avons le savoir le vouloir tue je n'ai pas vous développé je peux vous l'expliquer son problème le problème du personnage le vouloir tue il voulait tout mais tout comme un bon français mieux qu'un français défier la francité et et là il va retrouver dans la tangérité qui est une nationalité pour moi la tangérité il va retrouver ces éléments qu'il cherchait il va les retrouver dans dans cette ville cosmopolée rappel de ses mythes de ses fantômes toute l'histoire de tangé depuis capitale diplomatique à ville internationale à ville assez exceptionnelle etc même dans sa misère parce que lorsqu'il est venu à tangé c'était la marocanisation de tangé il est venu à tangé et pourtant c'était une ville à part qui lui semblait extraordinaire et c'est là où il va construire sa ville avec son épouse française et qu'il va entrevoir donc un avenir dans la dans l'université marocaine et puis dans la recherche dans l'écriture etc un monde à part lorsqu'on apprend alors le vouloir tue on l'a vu le pouvoir qu'il avait et le pouvoir que nous pouvons avoir peut nous tuer c'est très simple tant qu'on a du pouvoir celui qui est sur une chaise comme moi maintenant a le pouvoir de vous dire taisez-vous parler levez-vous etc le pouvoir mais pour réguler le savoir le vouloir et le pouvoir il faut acquérir le savoir or le savoir c'est très compliqué c'est très compliqué j'ai théorisé moi cela je peux vous expliquer en plusieurs donc en une autre conférence tout ce qu'il vous faut pour atteindre le savoir et ce n'est pas chose facile si je vous dis déjà le départ dès le départ il faut répondre à cette question essentielle avant de passer à l'acquisition du savoir qui quoi à qui pourquoi où quand et comment répondre à ces sept questions vous permettra à ce moment là de franchir le seuil du monde du savoir vous n'êtes pas capable de répondre à ces sept questions sans se rien qui êtes-vous dites-vous qui suis-je et tant que vous ne répétez pas cette question là où vous vous trouvez vous ne pouvez pas répondre à toutes vos attentes atteindre réaliser votre vouloir et confirmer votre pouvoir donc le personnage donc le personnage ici à travers tous les parce qu'on a raconté depuis le début donc c'est le début c'est une femme qui descend au port de Tangier c'est l'épouse du personnage principal et durant pratiquement 60 à 70 pages c'est une femme qui entre à Tangier à partir à partir d'un chapitre intitulé le coup de de poudre et non pas coup de foudre parce que elle est en train de de faire le tour de Tangier c'est un tour d'adieu et la poudre ce sont les cendres d'un amour les cendres d'une vie les cendres d'une existence les cendres d'un rêve et donc durant 60 pages elle tourne à Tangier jusqu'à atteindre une cendre celle d'un mégot de cigarette et ce rapport avec un seul mégot de cigarette qui est par terre qui lui rappelle cet amour qui rappelle l'élu de son coeur comment elle va communiquer avec ce mégot comment elle va le tuer comment elle va l'écraser comment elle va si vous voulez le massacrer afin d'oublier ce qu'elle a vécu parce que durant ces 60 pages le personnage principal est déjà mort est déjà mort et elle va raconter l'histoire mais toute l'histoire est fondée sur le livre lorsqu'il dit apprendre comme pourquoi est-ce qu'on apprend pourquoi est-ce qu'on lit pourquoi on apprend une récitation pourquoi vous apprenez le coran par coeur sans comprendre ce qu'il y a dedans pourquoi c'est un processus d'apprentissage on assimile on intériorise on enregistre et puis on rumine si vous voulez on va revoir cela pour essayer de le comprendre en fonction du développement de la personnalité du développement de la vie de la personne etc. plus on a de savoir et mieux on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on a appris ceci ou après cela donc le personnage a beau étudier a beau lu a beau accumuler de connaissances et bien ce sont ces connaissances qui vont le mener à l'impasse et cette impasse est tragique cette impasse est tragique parce que et là c'est important j'ai parlé de la foi au début est-ce que lorsque vous avez la foi vous êtes capable d'agresser votre propre fille c'est le tournant du roman ce sont deux deux pages dans le roman sur les 562 ce sont deux pages où le personnage commet les réparables je vous ai dit tout à l'heure au début où est la vérité parce que je ne connais pas la vérité c'est un roman d'archive c'est un roman d'archive j'ai travaillé sur des documents qui existent qui racontent la vie de ce personnage qui démontrent chaque étape de sa vie et je vous ai dit attention faites gaffe le livre est dangereux parce que c'est dans le livre que j'ai pu reconstituer la vie du personnage il s'est trouvé par un hasard excusez-moi il s'est trouvé par un pur hasard que j'ai hérité de la bibliothèque de ce personnage et en héritant de cette bibliothèque à chaque fois que j'ouvre un livre voilà une lettre voilà une carte postale voilà une photo même l'art de mariage même un mot de cette fille qui a été agressée qui a subi l'inceste j'ai trouvé un document à l'intérieur lorsque je parle du complexe du noir il parlait du noir et du blanc ce n'est pas venu comme ça c'est parce que je vous ai dit attention lorsque vous achetez un livre un livre lorsque vous trouvez un livre intitulé la religion des esclaves et que vous voyez comment le personnage a lu le livre et comment à chaque fois avec le fluorescent il a souligné tel mot tel mot ce sont des mots qui allaient directement au coeur qui le blessaient lui noir lui fils d'eux lui héritier d'eux est-ce qu'il doit assumer cela ou au contraire rejeter tout cela il va décider lui de rejeter d'enlever mais même cette peau blanche comme Michael Jackson il va essayer donc de de changer de peau en essayant d'épouser une blanche et attention cette blanche avec le temps elle aussi va se lasser du noir je ne suis pas rassiste en parlant de noire blanche c'est uniquement une sorte de description elle va essayer elle aussi parce que elle a fini par se lasser par se lasser pour une raison qui finalement dans le roman c'est à dire qu'elle a trouvé un remplaçant et en trouvant ce remplaçant elle va délaisser cette époux et cette époux croyant que elle l'a délaissé pour un autre parce que là aussi on ne trouve pas de trace de cette adultère l'adultère est là et il a fallu qu'un film au hasard un film qui a existé qui existe intitulé Marie Jo et ses deux amants c'est un film au cinéma Mbrock Marie Jo et ses deux amants or les personnages Marie Joly et puis les deux amants c'est son époux et un autre et à partir lorsqu'il a vu ce film c'était un fan de cinéma un chercheur de cinéma un cinéphile formidable d'ailleurs sa bibliothèque est pleine d'ouvrages sur le cinéma beaucoup de revues etc et donc en voyant ce film en assistant à la scène en voyant ce qui s'est passé ah maintenant j'ai compris pourquoi mon épouse me délaisse c'est parce qu'elle a elle en a un autre et pour se venger de la blanche si sa fille était noire si sa fille était noire il ne l'aurait pas agressée ça aurait été sa fille mais du moment qu'elle est blanche il se venge de l'adultère par l'inceste et ça va lui poser des problèmes d'ailleurs au tribunal tout un débat là-dessus on va lui dire ah tiens tu as voulu te venger de pas etc et là lorsqu'on entre dans la sexualité dans la psychanalyse etc vous allez retrouver lorsque vous lirez et bien vous allez comprendre beaucoup de choses que je ne peux pas raconter ici parce que c'est long mais c'est passionnant je ne fais pas de la publicité de mon livre mais croyez-moi c'est un ouvrage recherche de recherche c'est un roman de recherche documenté c'est beaucoup de documents qui relèvent des archives mais c'est aussi une recherche figurez-vous le nombre de livres il a parlé de lecture le nombre de livres qui figurent dans le roman qui ont été lus qui ont été introduits dans le roman par nécessité et non par plaisir parce qu'il fallait absolument démontrer que le personnage est un grand un grand chercheur un grand lecteur un grand écrivain il a écrit aussi un personnage réel congérois qui était très connu dans cette salle il y a ceux qui le connaissaient bien et qui l'ont eu comme prof et donc c'est pourquoi je raconte Tangier la trahison est-ce que c'est Tangier qui a trahi je n'ai pas dit Tangier la traîtresse j'ai dit Tangier la trahison qui est-ce qui a trahi l'autre Tangier qui a trahi ou ce sont les autres qui ont trahi Tangier ou est-ce que c'est quelque chose qui les dépasse tous les deux saute-toi monsieur d'accord donc ça on mettra dans 5 minutes on leur donne la parole 5 minutes d'accord parfait donc je vais peut-être terminer avec une dernière question c'est ça une dernière question très bien parfait donc je vais enchaîner avec ce que Zidimahmed vient de dire vous avez parlé de cette froideur qui s'est installée entre les couples vous avez parlé ensuite de ce divorce qui va avoir lieu mais avant le divorce il y a eu cette agression il y a eu cet inceste etc et puis il y a eu ce repentir il y a eu ce repentir il y a eu cette découverte de la confrérie de la zaouia et là le personnage va être orienté vers la foi c'est-à-dire la voie de la foi et puis on s'imagine qu'au moment où les choses se sont compliquées pour le personnage de Bob une fois repenti une fois orienté vers la foi il allait couler ces derniers jours au Maroc mais là subitement il prend l'avion et vole vers Toulouse et puis vers Paris et c'est là où il va trouver la mort et on sent au moment de la lecture et surtout ce passage exactement qui parle de ce départ du personnage comme ça très vite sans donner de signe etc on sent qu'il a été repêché qu'il a d'ailleurs c'est ce que j'ai senti j'ai senti qu'il a été repêché par le destin pour ne pas sombrer dans une nouvelle folie peut-être je peux me tromper mais j'ai senti des choses comme ça extrait dernier extrait dernière citation Boubkir avait ce jour-là rejoint Abu Bakr parce que Bob c'est Boubkir en fin de compte il avait changé son prénom juste pour faire beau pour faire plaisir à cette France pour que ça rime avec Marie Jolie Boboli etc et d'ailleurs dans Marie Jolie il y a Fatima Zohra n'est-ce pas c'est de Mohamed c'est-à-dire Fatima avec sa portée religieuse Marie aussi et Zohra avec Jolie je reprends donc Boubkir avait ce jour-là rejoint Abu Bakr en musulman croyant et pratiquant il aurait tout aussi bien pu mourir mais créant et promis au pire des châtiments Dieu le purifia dans la mort de tous ses péchés réels ou supposés le gratifia de l'adieu des siens lui offrait l'opportunité de se repentir d'envoyer un message d'amour à sa fille une leçon de vie à tous ceux qui rêvent d'émigration de femmes étrangères de société moderne de nationalité autre que la sienne d'un faux bonheur d'une vie sans saveur sans valeur j'aimerais bien comme dernière question que vous fassiez ce rapprochement ce lien entre ces mots que je viens de citer péché repentir orientation vers la foi la voie de la foi et puis ce voyage vers Paris lieu où il aurait pu faire d'autres folies mais il y a cette mort subite qui le rattrape et qui le sauve peut-être 1 j'ai parlé des 3 T Angers Toulouse Tétouan il a fui tout son passé il a renié tout son passé il a renié ses parents et par le biais de ses parents sa religion ses coutumes sa culture etc. pour en adopter une autre il va adopter tout cela à Toulouse or Toulouse va le tuer elle va le condamner à 5 années de prison il va le être Tétouan Tétouan va le condamner il va l'exclure de l'université donc condamner à mort une deuxième fois il vient tanger le dernier salut qui était Tanger c'était la ville du rêve du bonheur qui finalement Tanger va essayer de lui transmettre un autre message celui de repentir justement il va comprendre que la France va le tuer ou la tuer Tétouan la tuer il n'est plus ce qu'il était et donc il vient à Tanger et à Tanger il va prendre conscience du fait que la religion les coutumes les parents etc tout cela devrait en principe transformer son existence il va s'adonner donc à l'apprentissage de la foi jamais ce personnage n'a parlé arabe et lorsqu'il parlait il disait nous les français et voilà que nous découvrons qu'il parle arabe dialectal que nous découvrons qu'il sait lire en arabe le Coran qu'il va faire une collection des hadiths du prophète et il va même jusqu'à apprendre à fréquenter les confréries de Tanger voir les chers voir les m'kattem des aouyens pour apprendre à s'approcher parce que le soufisme c'est comment être proche de Dieu de son prophète aimer Dieu aimer son prophète aimer les autres donc les autres vivants qui sont avec nous et donc il va essayer d'apprendre cela et on le voit sur le boulevard pasteur sur la corniche de Tanger en train d'apprendre avec ses textes très bien caligraphie très beau ce sont donc des gens qui ont bien su le prendre en charge et qui finalement un beau jour parce qu'il a voulu refaire sa vie aussi à travers cela et que Meldino il était il épousait une française donc ça c'est le mécrayant c'est une autre époque donc maintenant il doit refaire sa vie et il a pensé donc refaire sa vie recommencer une autre vie en épousant une Marocaine et donc il va tout faire pour en épouser une mais les critères qu'il avait c'était les critères qu'il avait déjà établis pour épouser Marie Joly alors qu'il avait 20 ans ou 25 ans vous comprenez impossible de trouver dans les Marocaines une Marocaine qui maîtrise le français qui est comme ceci qui est belle qui est cela qui a 30 ans il a oublié que lui il a plus de 50 ans et c'est pourquoi ça ne va pas marcher et c'est pourquoi le fantôme de Marie Joly va le poursuivre toute sa vie et c'est cette femme qui va tout au long de la vie parce que c'est elle qui va envoyer une lettre à l'université qui va envoyer qui va envoyer le jugement de France et qui va entraîner la chute du professeur de l'enseignant exemplaire etc. c'était le massacre c'est le massacre c'est le massacre et donc elle va le poursuivre au moment où voilà le personnage qui se transforme il termine ses années de prescription parce qu'il a vu au moment où on l'a condamné en France en France il a fait appel mais l'avocat lui a dit il faut fuir il va fuir la France pour venir au Maroc et en venant au Maroc il devait terminer donc la période de prescription et en terminant la période de prescription voilà cette France qu'il aimait et qu'il a massacré etc. il va essayer de la retrouver il prend cet avion et il va aller en France il va retourner à Toulouse mais c'est uniquement pour dire à Toulouse voilà toi tu m'as tué tais-toi on m'a tué voilà je suis toujours vivant je suis venu pour narguer et mon épouse et ma fille et les amis qui ont tous jubilé en sachant que il a souffert etc. il va passer une nuit à Toulouse le lendemain il se rend à Paris et le lendemain matin il se réveille c'est là où il va retrouver pour la première fois sa mère après des années et des années parce qu'il avait renié sa famille il va retrouver sa mère il va la retrouver à Paris chez une de ses soeurs et puis le lendemain matin il prend son petit déjeuner un petit frisson et Bouquet s'en va c'est pourquoi lorsqu'il a évoqué la foi c'est l'intervention de Dieu qui lui a dit voilà je t'ai mise à l'épreuve trois fois et maintenant de grâce ne reviens pas à la case de départ ne commets pas encore tout ce que tu as commis comme péché ce que tu as commis comme erreur maintenant je souhaite que tu partes donc je t'emmène comme ça ayant retrouvé la foi ayant retrouvé ceci et cela c'est pourquoi le roman ne s'arrête pas là le personnage mort c'est une autre histoire qui commence c'est celle où chaque document chaque document laissé dans les livres va témoigner qu'où je vais revenir le personnage Bob alors Bob va revenir Bob va revenir et puis lui mort il va assister au déballage de ses secrets par le biais du vendeur de la rue de Hollande qui vend les livres en ticket par les le pêcheurs par les des hommes qui ont jeté donc des personnes qui ont jeté à à à qui ont jeté les livres etc et il trouve des documents à l'intérieur et le Bob est derrière et il leur explique il leur décrit ces documents qui va mener jusqu'à la fin et la fin pour fermer la parenthèse il y a son épouse qui était au départ qui a ouvert le bal et qui finalement c'est elle qui va terminer le roman parce que sa vengeance était aveugle elle était aveuglée et symboliquement à la fin je mets le personnage la femme aveuglée elle a perdu la vue et en subissant une opération elle va retrouver la vue et en retrouvant la vue elle qui était bon alors ceux qui l'ont connue peuvent la décrire mais alors là un personnage c'est vrai on va y avoir un nouveau Bob alors c'est elle va elle va retrouver la vue et en retrouvant la vue c'est une nouvelle profession de foi c'est une sorte de conversion et elle va pardonner à son époux le doute l'accusation elle va même lui pardonner le fait qu'il ait agressé sa fille et tout cela il faut le comprendre en lisant dans le détail parce que c'est là vous allez retrouver toute la matière qui explique cela on donne la parole au public d'accord parfait alors c'est à vous donc je donne la parole au public première j'imagine que pour vous plonger dans cette histoire la retranscrire la reprendre du début jusqu'à la fin ça a dû être très facile j'imagine que c'était quelque chose de très dur que vous voulez en tant que auteur je pense et à la fin vous avez parlé de la femme vous avez parlé de la femme qui a parlé il va falloir régler donc à la fin vous avez vous en rendez-vous c'est bon donc à la fin vous avez parlé du pardon de la femme pardon ok c'est bien mais est-ce que vous avez eu une idée de la fille est-ce qu'elle a pardonné son père ça c'est une question bon vous avez dit qu'il y a des gens ici qui sont au courant plus ou moins de cette histoire je fais partie de ces gens là parce que j'ai bien connu tous les personnages et qui sont